C'est vrai qu'on pensait être à l'abri d'un problème comme ça, mais si on regarde bien, j'en parlais hier soir, il y a des mouvements de foule à la suite d'un but sur des stades avec des tribunes beaucoup plus grandes. Je pense à Nantes avec tous ses supporters en jaune, je dirais cette vague jaune ou verte du côté de Saint-Etienne, ça fait tout simplement peur. Et je me suis toujours posé la question comment ils font pour ne pas justement s'écraser. Je ne parle pas d'une barrière qui casse et évidemment qu'après ils se tombent dessus systématiquement. Évidemment, ça aurait pu être plus grave, mais déjà ce qui s'est passé, je trouve quand même ça très grave. Justement parce que ça aurait pu être encore pire, mais ça suffit déjà comme ça. La France qui termine hier septième de notre concours de saut d'obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aurais préféré venir ici et fêter une victoire. Écoutez, après le grand succès de l'année 2016, forcément, il y a un certain contre-coup. Et puis la volonté de la Fédération française d'équitation et de ses entraîneurs, c'est aujourd'hui de penser au futur. Donc, Jeux mondiaux pour l'année prochaine, 2018. Et puis, bien sûr, Jeux olympiques de Tokyo 2020. Donc, il faut préparer de nouveaux chevaux, de nouveaux couples. Donc, cette année, ça a été une année de transition avec des résultats en demi-teinte, bien évidemment. Pourquoi année de transition ? C'est aussi le terme qui a été employé par Philippe Gerda, le sélectionneur de l'équipe de France, sachant qu'il faut quand même préciser qu'hier soir à Barcelone, l'équipe qui était présente, c'était bel et bien, en tout cas en grande partie, l'équipe qui a été championne olympique à Rio. En partie, en partie parce que si Kevin Stott et Roger Ibbos montaient les chevaux qu'ils montaient à Rio, un nouveau couple, Olivier Robert, avec son cheval Eros, et puis Pénélope Le Prévost qui, elle, montait un cheval nommé Vagabond de la Pomme qui n'était pas la jument qu'elle montait au jeu. Donc, il faut former de nouveaux couples, de nouveaux chevaux. Et pourquoi année de transition ? Parce que simplement, c'est une année où on ne doit pas se qualifier pour les événements à venir. Donc, l'année 2018 sera très importante parce que ce sera une qualification pour les futurs Jeux Olympiques. Mais cette année, c'était simplement un championnat d'Europe et aucune qualification pour les événements Jeux Mondiaux ou Jeux Olympiques. Déjà, le futsal, on n'en parle pas énormément. Vous avez déjà fait beaucoup de télé, de radio ? Non, c'est la deuxième fois, troisième fois qu'on a une télé de radio. Parce que pour qu'on comprenne mieux, l'équipe de France qui est qualifiée pour sa première compétition, grande compétition internationale, c'est un événement. L'équipe de France sera à l'Euro. C'est une première. C'est une première. Depuis maintenant plus de 25 ans, 30 ans que cette discipline existe en France, c'est la première fois que la France se qualifie pour une phase finale d'un Euro ou d'une Coupe du Monde. Comment ça se fait ? Ça y est, vous avez... Je pense qu'on a passé un palier. C'était le moment. Je pense que depuis un petit moment, depuis 2009, il y a un championnat de France qui est créé au niveau national. Les clubs ont commencé à se structurer. L'apport de joueurs étrangers, d'entraîneurs étrangers ont permis aux Français de pouvoir passer un palier sportivement. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on bosse sur un projet. On a compris qu'il fallait se frotter au meilleur aussi pour pouvoir passer ce palier. Même si le tirage au sort contre la Croatie n'était pas du tout évident, on ne donnait pas du tout favori. On a répondu présent. Il fallait répondre présent sur deux matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada